Prendre un bain chaud, me laver les cheveux. Voilà de quoi j'ai rêvé pendant une semaine. Et puis, enfin, le moment venu, après 23 heures de voiture, j'hésite. Je dirais presque que ça me dégoûte. Je me sens étrange. Mes cheveux sentent encore le feu de bois et le mouton grillé qu'on a mangé à notre dernière soirée à Beikadejos, en Transylvanie, en Roumanie. J'ai pas envie de me laver, de me défaire de cette odeur. Je suis pas prête. On était une vingtaine de musiciens belges, partis nous imprégner de musique roumaine chez le violoniste Marcel Rambat. Nous avions suivi à l'aveugle Nicolas Hauser, ce passionné, ce connecteur de gens. J'étais partie en voiture de Liège avec trois amis. Là-bas, nous étions hors du temps. Nos montres ne servaient plus à rien. Il n'y avait pas d'horaire. Nous commencions à jouer quand tout le monde était debout. Nous buvions de la tsuika jusqu'au lever du soleil. Nous mangeions quand Daniela avait fini de préparer le repas. Et ça pouvait être n'importe quand. Pas d'ordinateur, pas d'internet et pas d'eau. BK Déjà, c'est un village où il y a très peu d'eau courante. Du coup, notre toilette commune, c'était une petite cabane au fond du jardin avec un trou dans la terre. La musique, il y en avait sans arrêt. Les mélodies que Marcel nous apprenait tournaient en boucle, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Elles se sont incrustées profondément dans ma mémoire. Et puis les gens, les gens d'une sensibilité et d'une ouverture qu'on a oubliés, ils nous touchaient sincèrement. C'était une semaine chargée en émotions et en larmes. Ma vie maintenant, ce n'est plus vraiment pareil. Maintenant, il y a un avant et un après BK.